Hello, j'espère que tu vas bien, ça fait super longtemps et je parle super bas, mais normalement vu que le micro est assez proche de ma bouche, ça devrait aller. I don't know why, je comptais pas remettre une vidéo sous peu, mais j'avais vraiment à coeur en fait de faire une petite worship session. Je prie simplement que ce soit inspiré de Dieu, donc j'avais à coeur de faire une worship session. Je prie vraiment que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Je vais mettre, mes leds sont allumés là, tu les vois pas, mais tout à l'heure je vais éteindre la lumière, parce que je pense pas que le plus important soit que tu me vois, mais c'est quoi, parce que c'est vraiment qu'on puisse adorer ensemble. Ça va être a cappella, je vais pas chanter super fort parce qu'il est super tard et que j'ai des voisins. Donc, je prie simplement que dans la simplicité, dans la simplicité que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment, et que vraiment il te parle, et j'aimerais vraiment te dire avant de commencer ce moment d'adoration, que je ne suis pas meilleure que toi. Les gens que tu regardes sur internet ne sont pas forcément, ne sont pas meilleurs que toi. C'est-à-dire que peut-être qu'ils font des choses mieux dans leur relation avec le Seigneur, mais en fait, je voulais juste attirer ton attention sur ce que tu regardes sur internet, parce que sur internet, on voit des youtubeurs chrétiens, on peut se dire, « Wow, she has everything, he has everything. » « Ma relation n'est pas comme ça avec Dieu. » Et parfois, tu peux te culpabiliser ou tu peux vraiment mal te sentir parce que sur internet, tu as vu x ou y, mais derrière, tu ne connais pas aussi les combats de x ou y, tu ne sais pas ce que x ou y vit. Les gens, les chrétiens en postent des vidéos, oui, mais derrière, en fait, ils ont une relation avec le Seigneur qui doit être entretenue et derrière, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Donc, parfois, tu peux te sentir mal parce que tu as regardé quelqu'un sur internet et tu te dis, « Mais wow, like, cette personne a tout et tu ne connais pas les combats de cette personne. » Peut-être même que toi, tu as même parfois plus la « paix » que cette personne qui est très combattue parfois. Donc, voilà, ce n'est même pas quelque chose qui était forcément lié à moi ou quoi, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'est venu à l'instant, du coup, j'ai voulu le dire. So, with no further ado, on va adorer. Saint-Esprit, je te remets ce moment entre tes mains. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais sûrement ce moment va faire du bien à quelqu'un. Saint-Esprit, je prie que tu prennes le contrôle, que tu parles à mon frère, que tu parles à mon soeur. Merci d'inspirer les paroles, les chants qui vont sortir, Saint-Esprit. Et même si c'est a cappella ou même si j'ai une vilaine voix, mais je prie que toi, Saint-Esprit, tu passes à travers ma voix pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Lumière, je prie que tu puisses te disposer maintenant pour cet instant. Saint-Esprit, remplis les lieux où nous nous trouvons. Saint-Esprit, remplis les lieux où nous nous trouvons. Remplis, Seigneur mon Dieu, mon roi, nos cœurs, Seigneur d'adoration pour toi. Remplis, Seigneur, nos bouches que chantent dans l'Église pour toi. Remplis, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, cette âme ce soir. Saint-Esprit de Jésus, Saint-Esprit de Jésus prend la place à l'Église. My daddy, my daddy, your baby is calling me. I've been dancing, rejoicing, praising for the rest of eternity. My daddy, my daddy, my daddy, your grace is calling me. I'll be dancing, shouting, rejoicing for the rest of eternity. My daddy, my daddy, my daddy, your baby is calling me. My daddy, my daddy, my daddy, my daddy, your baby is calling me. I'll be dancing, rejoicing, shouting for the rest of eternity. My daddy, my daddy, my daddy, your baby is calling me. My daddy, my daddy, my daddy, my daddy, my daddy, my daddy, your God. My daddy, my daddy, your grace is calling me. I'll testify and say that you're the one who saved my life, oh God. I'll be shouting, testifying and saying you're the one who saved my life Father, my daddy, my daddy, grace is testifying I'll be dancing, rejoicing, praying for the rest of your daddy There is none like you, you alone are worthy of all honor And praise no other name There is none like you, you alone are worthy of all honor And praise no other name There is none like you, you alone are worthy of all honor And praise no other name My daddy, my daddy, your baby is smiling I'll be dancing, testifying and saying you're the one who saved my life My daddy, my daddy, grace is smiling I'll be dancing, testifying and saying you're the one who saved my life Hey, yeah, 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 I, yeah, yeah, yeah Et moi je répondis Et moi je répondis Et moi je répondis Les yeux sont ouverts Papa qui m'appelle Me voici Me voici Les yeux sont ouverts Papa qui t'appelle Me voici Me voici Fais-moi monter Dans les hautes Et aide-moi à creuser Dans les profondes Et fais-moi monter Dans les hautes Et aide-moi à creuser Dans les profondes Je veux voir Je veux voir Je veux voir Ce que ma vie N'a pas expérimenté Il me dit Mont ici Eh ya 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 Eh Je veux voir Je veux voir Je veux voir Ce que l'aime me croire Des choses que je n'ai pas encore expérimenté Je veux vivre Je veux vivre Ce que je n'ai jamais vécu Oh Seigneur Je veux vivre Je veux vivre Je veux vivre Ce que je n'ai jamais vécu Il me dit Mont ici Eh ya Eh ya Et moi je réponds Eh ya Seigneur me voici Eh ya Papa me voici Eh ya Tu es assis sur ton trône Eh ya Sors le détonner Eh ya C'est ton trône de bonté Eh ya Soutenu de bonté Eh ya Eh ya Eh ya Eh ya Eh ya Eh ya Ils sortent des tonner Eh ya Les 24 se prosternent Eh ya Je tends leur couronne Eh ya Les 24 se prosternent Eh ya Je tends leur couronne Eh ya Ainsi sur ton trône Eh ya Prevets-tu de gloire Eh ya Je veux vivre Je veux vivre Je veux vivre L'amour Que je n'ai pas reçu Je veux vivre Je veux vivre Je veux vivre La paix Que je n'ai jamais sentie Eh ya Me dis mon fils Eh ya Me dis mon fils Eh ya Eh ya Tu vivras la paix Eh ya Si tu viens ici Eh ya Tu vivras la joie, si tu t'attends à moi Assis sur ton trône, soutenu devant tes Les 24 se prosternent, moi je me prosterne Assis sur ton trône, soutenu devant tes Je veux vivre, je veux vivre ce que je n'ai jamais vécu Alors je vais à toi, alors je vais à toi Je cours dans la parole, alors je vais à toi Je dois aller 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 à toi les vingt-quatre se transpirent jetons leurs couronnes j'aime j'aime je te le rei je te le veux je te le veux j'aime Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une main qui te donne Une main qui t'honore Oui, tu en es capable Tu sais même guérir Un cœur qui sait Un cœur qui sait Un cœur qui sait donner et tu sacrifice Tu sacrifie Tu sais le faire Tu sais le faire Tu sais le faire Tu sais le faire une santé dégradée lorsqu'on te donne le meilleur tu sais restaurer un mariage compliqué une famille divisée quand on s'est sacrifié tu sais le faire, tu sais le faire tu n'en es qu'à pas j'espère que ce petit moment, en tout cas ce moment dans la présence de Dieu, dans l'adoration, tu as fait du bien j'aimerais vraiment t'encourager à donner à Dieu il y a une chose que j'ai reçue parce que je suis sacrifiée une fois il y avait quelque chose que j'étais censée faire et j'ai dit à Dieu Dieu tu sais, peu importe que tu me donnes cette chose ou pas, je te donne mon offrande aujourd'hui dans l'église, il est compliqué de parler d'argent aujourd'hui surtout quand on vit dans un pays où l'argent est tabou mais quand j'ai sacrifié, je suis convaincue que Dieu m'a fait grâce non pas parce que je l'ai acheté, parce que c'est impossible qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu qu'est-ce que moi-même de mon petit argent je peux donner à Dieu et je peux t'assurer que lorsque j'ai fait cette offrande et c'était de coeur sincère c'était de coeur sincère que j'ai dit que Seigneur que j'ai cette chose ou pas tu es Dieu en fait je te remercie déjà ça veut dire que même si je n'avais pas eu cette chose que je voulais que je désirais je savais que Dieu est Dieu et je bénissais déjà le nom de Dieu et je crois que Dieu a agréé cette offrande il y a des choses que tu vis, que tu peux vivre uniquement si tu sacrifies lorsque Ellie est allée voir cette femme la veuve de Sarepta je pense que c'est elle je pense je crois et du coup il est allé voir cette femme et cette femme lui dit qu'elle n'a rien chez elle elle n'a qu'un peu de farine et lui hé 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 tu sais satisfaire un coeur qui te donne un coeur qui sacrifie et tu en es capable et Ellie dit Ellie était un prophète influent Ellie avait les contacts c'est à dire que Ellie pouvait être comme un prophète de nos jours qui a des contacts avec le président Emmanuel Macron qui a des contacts avec des ministres c'est un homme influent et c'était Ellie si je ne me trompe pas c'était pas Samia c'était Ellie hé vraiment au sein je vais lire ma Bible tu vois c'est ça qu'on disait tout à l'heure monte ici il me dit monte ici va lire ta Bible et lorsqu'il allait voir cette femme la femme lui a dit je n'ai qu'un peu d'huile et de farine après ça mon enfant et moi là on va mourir hé 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 et Ellie lui a dit prends prends de ça fais-moi à manger je crois que c'était un gâteau elle n'avait que ça pourtant elle a donné le peu qu'elle avait et après elle a été bénie je le crois au-delà de ses attentes apporte-moi je te prie un morceau de pain dans ta main l'éternel ton dieu est vivant je n'ai pas de pain je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche et voici je ramasse des morceaux de bois je préparerai cela pour moi et pour mon fils nous mangerons après quoi nous mourrons ne crains point va et fais comme tu as dit seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le moi et ensuite fais-en un pour toi et pour ton fils car ainsi parle l'éternel la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la terre 2 mais munitions 2 1 2 1 ou ou on ou Sous-titrage ST' 501 ... Au-delà de ces attentes, dans le Nouveau Testament, beaucoup de personnes sont venues donner beaucoup de sommes d'argent. Je crois que c'est le Nouveau Testament. Beaucoup de sommes d'argent. Mais il y a une vieille femme qui a donné les pièces rouges qu'elle avait, comme j'aime bien dire. Elle a donné le peu qu'elle avait de ses finances. Et le Seigneur a dit qu'elle a donné plus que toutes ces personnes, parce que ces personnes ont donné du superflu. Parce que ces personnes-là qui étaient là avaient donné le superflu. Mais elle, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle a donné avec sacrifice. La veuve, lorsqu'elle était avec Elie, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Elie lui a fait du bien. Le Seigneur lui a fait du bien à travers Elie. Le Seigneur lui a fait du bien à travers Elie. Va donner à ton sacrificateur. Moi, je n'ai jamais parlé de finances sur ma chaîne. Sur cette chaîne-là, je n'ai jamais parlé de... Je ne pense même pas avoir déjà fait des vidéos sur les finances. I don't know why it's coming right now. But va donner à ton sacrificateur. Va donner à cette personne que tu sais que Dieu a mis sur ta vie. Va donner. I'm telling you, it's gonna provide for you. It's gonna do something for you. It's gonna provide multiple miracles for your life. Tu vas avoir des percées financières. Juste parce que tu as donné à Dieu ce que tu avais, ce qui te restait. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que l'âme est dans le sang. En fait, c'est-à-dire que quand tu donnes à Dieu, c'est-à-dire que si tu donnais tout ce que tu avais, c'est que tu te donnes complètement. Tu dis, Seigneur, je n'ai que ça. Mais je te le donne. Parce que je sais que si je sacrifie, tu me donneras. La Bible dit qu'on donne à Dieu ce que l'on a reçu de lui. Si tu donnes du peu que tu as, je peux t'assurer que si tu donnes le peu que tu as, et tu dis, Seigneur, je te donne ça. Non, pas parce qu'on peut manipuler Dieu, non, mais juste pour offrir déjà la dîme des offrandes. Et si tu as le peu que tu as, tu traverses une situation compliquée. Mais la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve par les dîmes et les offrandes. C'est-à-dire que Dieu ne demande pas ce que tu le mettes à l'épreuve avec les prières. Dieu ne demande pas ce que tu le mettes à l'épreuve avec les jeunes. Dieu ne demande pas ce que tu le mettes à l'épreuve avec des temps de méditation. Il demande est-ce que tu le mettes à l'épreuve avec les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne menace pas le dévoureur. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui veut me dévorer ta vie, mets Dieu à l'épreuve par tes dîmes et tes offrandes. Donne du peu que tu as. Dis Dieu, je sacrifie, je sème afin que cette situation puisse se régler. Je sème et je te dis Seigneur, je te donne tout ce que j'ai de plus cher parce que je sais que si je te donne cela, tu feras dans ma vie. Abraham a donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus cher, il a récolté quoi ? La Bible dit que papa a dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles du ciel, si tu peux compter les grains de sable, telle sera ta postérité. Il a donné un enfant, il a reçu des multitudes d'autres enfants. Aujourd'hui, nous nous sommes appelés quoi ? Postérité d'Abraham. Ouh, Sean Nevy ! Il a donné un, il a récolté combien ? La Bible nous dit que ce que l'on sème, on le moissonne. Je veux juste t'encourager à semer, va voir le sacrificateur de ta vie et sème. Sème ! La Bible dit que l'huile coule de la tête sur la barbe et descend sur le bord du vêtement. Va semer dans la vie du sacrificateur. Et lui aurait pu dire que, mais comment ça ? Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as rien, je vais, mange, pardon, mange cela avec ton enfant. Mais il fallait d'abord qu'elle sacrifie, il fallait d'abord qu'elle sacrifie pour que Dieu sonde son cœur. Il fallait qu'elle sacrifie, et lorsqu'elle a sacrifié, Dieu lui a fait du bien. Dieu lui a fait du bien. C'est ce que je vais partager avec toi ce soir. En tout cas, je le crois, je l'espère que tu as pu avoir une parole de la part de Dieu. Je ne parle pas de finances, je ne parle pas je ne parle pas de ces choses d'habitude. Là, comme on a dit, c'est sorti seulement. J'espère que ça t'a béni. Vraiment, va voir ton sacrifice. La Bible dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Merci Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que la parole de sa propre parole est esprit et vie. Et la Bible dit, dans les livres d'Exode, je l'avais déjà partagé une fois quand j'avais parlé du fait de commencer une œuvre pour Dieu en 2022. Et la Bible dit que Moïse a été fait Dieu. Moïse a été fait Dieu pour Aaron. Et la Bible dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que Moïse a pu peut-être proclamer une parole sur Aaron, ça a été esprit et vie. ça a été esprit et vie. C'est-à-dire que ça a forcément créé quelque chose. Ça a forcément créé quelque chose. Il y a un autre passage où je crois que c'est dans le livre de 1 Samuel où le peuple avait désobéi et le peuple s'était repenti et avait jeûné. Et le passage, ce passage m'a toujours touchée. En tout cas, à partir du moment où je l'avais lu, la Bible dit que tant que Samuel vivait le peuple d'Israël n'a plus jamais revu les Philistins. In my father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am Hallelujah ! Qu'est-ce que je disais ? Et tant que Samuel vivait, ils n'ont plus jamais revu les Philistins. Et moi, cette parole, je me suis toujours accrochée, je me suis dit tant que j'honore la personne que Dieu a placée sur moi, que ce soit pour l'honneur que tu dois amener ou l'honneur que même j'honore ta vie en semant dans ta vie. Les Philistins que j'ai vus avant, je ne les revoirai plus jamais. En tout cas, it's an adotant peck. So, je ne suis, encore une fois, je ne suis pas meilleure que toi. I'm struggling et ce n'est pas, voilà, c'est des choses où on travaille avec le Seigneur. J'espère que tu as retiré quelque chose de bon de cette vidéo. Sois béni, que Dieu te fasse du bien. N'oublie pas de semer. N'oublie pas de semer. Et, un petit mix time. Don't forget that Jesus is a king. That is a father. It doesn't make a difference if you're a student guy. It's about us the same way. But, there are things that we can do to provoke the end of quark upon our hearts. Don't forget to read your Bible and to pray. Peace out, guys. Peace out.